Charlie Hebdo, hyper-cachère, bataclan, dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris publié en juin dernier, une trentaine de députés montraient les failles des services de renseignement. 40 propositions avaient alors été soumises au gouvernement pour améliorer la lutte antiterroriste. Six mois après, cette même commission, présidée par Georges Fenech, va publier un nouveau rapport sur la mise en place de ces mesures. Sur certains sujets, nous sommes satisfaits, notamment la prise en charge des victimes, l'équipement des forces intermédiaires. Mais ce qui nous paraît encore la grande faiblesse de notre dispositif contre le terrorisme islamiste, c'est le problème d'une organisation plus performante des services de renseignement. Nous sommes pour la création d'une agence nationale de lutte contre le renseignement qui soit placée au niveau du président de la République, qui puisse coordonner tous les services, qui sont nombreux, qui puisse créer une base commune pour qu'il y ait un véritable échange de l'information et qui puisse dégager une véritable stratégie opérationnelle de contre-terrorisme. Une réunion suivie d'un débat. Pour les élus et les républicains de l'île, il est important que des réformes soient engagées pour se prémunir contre la menace terroriste. À partir du moment où des réformes seront engagées pour qu'il y ait une meilleure coopération entre les services de renseignement, entre les services de police, pour que les militaires, la police soient mieux armés, et bien à ce moment-là, même les élus que je suis, que nous sommes, pourront à un moment donné être mieux armés face à cette lutte contre le terrorisme et savoir comment agir dans le cadre d'un épisode malheureux et dramatique qui pourrait intervenir. Ce nouveau rapport sera remis en main propre le 13 mars à François Hollande par le président de la Commission et le rapporteur socialiste Sébastien Pietrasanta. Merci d'avoir regardé cette vidéo !